La grande nouveauté de celui-ci, c'est le comes to life. Je pense qu'on a franchi une grosse étape avec Miss Revelation, vraiment au niveau de recréer un monde vivant. L'ajout qu'on a fait au niveau des nuages, l'eau, les créatures, les personnages, le vent, la poussière, l'éclairage, tout ça, ça donne une toute nouvelle dimension à cet univers-là. Ça crée une relation différente entre le joueur et le jeu. En fait, on s'est basé sur la même technologie à 360 degrés qui était utilisée dans le troisième mist, dans Mist Excel. Par contre, où est-ce qu'on se différencie beaucoup par rapport à Excel, c'est qu'on a intégré un environnement qui est complètement vivant. Quand je dis complètement vivant, on a développé vraiment un système où est-ce qu'on est capable de mettre des animations comme on verra un peu au cinéma. On a intégré aussi des systèmes pour la lumière, l'éclairage dynamique. On a intégré des systèmes où est-ce qu'on va voir des feuilles qui volent au vent, une rivière qui coule, des papillons, des insectes qui se promènent. Chose qui pousse un peu la barrière, qui pousse finalement beaucoup la barrière technologique par rapport à l'autre mist. Vous allez vraiment vous sentir comme si vous êtes dans le jeu. Il y a un sentiment d'immersion qui est beaucoup plus fort. Quand on marche, on entend les pas, les feuilles bougent, il y a les bruits. C'est vraiment intensif. Et on va vraiment se sentir au corps de l'histoire. Une des choses qu'on a créées pour créer de la vie dans Mist, c'est ce qu'on a appelé les cycles combinés. C'est-à-dire que chaque créature a son petit parcours à elle, a sa propre vie, se déplace sur à peu près deux minutes, ce qui fait que c'est toujours différent. Tu vas plusieurs fois au même endroit, tu vas voir les mêmes créatures, mais tu ne vas pas forcément les voir faire les mêmes choses en même temps. et ça donne une impression de vie. Il se dégage vraiment quelque chose de pas commun dans le jeu vidéo. On s'est permis, pour ajouter du comes to life à Mist, d'avoir des petites séquences qui ne sont pas du jeu, qui sont juste amusantes, qui sont juste fraîches. Par exemple, il y a un petit mini-gameplay avec des crabes comme ça, où on peut cliquer dessus. Ils s'en vont, mais si on les laisse pendant 10 secondes, ils reviennent. Donc on a trois crabes qui viennent manger un poisson. Et c'est régulier, l'air poussé, juste pour ne pas qu'ils viennent manger le poisson. À Kenark, il y a un monde très organique, en fait. Là, c'est beaucoup d'animation. C'est là où on a mis tout l'effort en animation, c'est là où il y a toutes les créatures, on a tout un écosystème. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des merveilleux animateurs qui ont travaillé avec moi, qui ont réussi vraiment à donner une dimension, je pense, à ces créatures-là, à les rendre vraiment présentes, vivantes, parce qu'on sent qu'elles existent vraiment dans le son. Pour moi, Mist, en fait, c'est un jeu qui peut permettre justement de donner les sensations au joueur, qu'il ne peut pas avoir dans d'autres jeux, en fait. Parce qu'on lui permet justement de s'arrêter, de voir les situations, d'écouter, et de réfléchir. Là, c'est plus l'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada